Ça sent la fête automobile. L'événement que représente le Rallye de France a débuté hier en fanfare avec cette séance de signature de Sébastien Loeb. Il a dédicacé son livre à Strasbourg, livre intitulé « Ma ligne de conduite », écrit en collaboration avec Sébastien Keller, journaliste au DNA que vous pourrez entendre tout à l'heure à 8h30 sur Tête Musique. L'occasion aussi pour le pilote de rencontrer les Eldorados, Manu, ces jeunes Alsaciens qui lui ont consacré il y a quelques jours un hommage country humoristique. Steve Maire est l'un des Eldorados, il explique la démarche. On s'est dit « Tiens, on va faire une chanson sur Séb, en hommage ». La country, c'est une musique assez festive et c'est une musique qui donne toujours la bonne humeur. Et moi, j'écoute cette musique depuis que je suis tout petit. Et voilà, donc on a choisi ça pour la bonne ambiance. Et vu qu'on connaît un village à Merzillers, c'est un village western des Los Amigos, et donc là-bas, on a eu l'opportunité de faire le clip. C'est vraiment, comment on pourrait dire ? C'était un délire. Ouais, c'était parti d'un délire et on ne s'attendait pas à un tel succès quand même. Donc on pensait que ça allait partager, parce que c'est Sébastien Leu, mais autant quand même, vu qu'il va gagner je pense. Je pense qu'on va faire une musique par rapport à ça. On va un petit peu expliquer dans la chanson comment ça s'est passé sur le rallye d'Alsace, parce que nous on y sera, vu qu'on fera un petit truc sur lui avec le fan club. Donc après, je pense qu'on va faire une musique marron par rapport à tout ça. Et voici la première musique que vous pouvez également retrouver sur le site internet des Eldorados, www.eldorados-band.com Unser Sébastien Leu. Très 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 joli clip, hein, des Eldorados. Alors si vous voulez vous aussi rencontrer Sébastien Leu et les autres pilotes qui participeront à ce rallye de France-Alsace, et bien c'est jeudi, séance d'autographe à partir de 16h avec l'ensemble des pilotes au forum de l'île Aïkirch.